Bonjour Lucas. Bonjour madame l'ambassadeur. C'est ce que vous voulez faire, devenir diplomate ? Je pense que vous nous donnez beaucoup de courage pour se lancer dans cette direction. Ce que je sens me plaire profondément. Vous nous dites beaucoup qu'on a d'autres voies d'accès, qu'on a des possibilités de s'y rapprocher, donc c'est très encourageant. Donc au final, oui, encore plus avec cette semaine-là, j'ai l'impression que c'est ce que je veux faire. Et à ce sujet, d'ailleurs, vous, en tant que femme et en tant que personne, comment est-ce que vous en êtes venue à rentrer dans cette vocation de diplomate ? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire ? Moi, j'ai toujours été intéressée par l'altérité, par l'étranger. Moi, j'ai fait un voyage en Inde quand j'avais 20 ans et c'est vrai que ça m'a aussi profondément marquée et j'en suis revenue avec l'idée aussi de faire quelque chose pour apporter quelque chose aussi à des situations aussi de misère que j'avais vues là-bas. Et j'ai toujours eu en tête de faire le Quai d'Orsay et ça a été confirmé par le stage que j'ai pu faire à l'ambassade de France à Rome. Ensuite, j'ai travaillé sur de très nombreux sujets, que ce soit les questions culturelles, les questions environnementales, les questions de développement. Voilà, donc on a une richesse d'expériences formidables et c'est extraordinaire ce que le Quai d'Orsay peut nous offrir, de vivre en fait plusieurs vies. Et vous, qu'est-ce qui vous motive aussi ? Est-ce que vous avez des sujets plus particuliers qui vous intéressent ? Le climat, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'estime dans un certain lien assez proche d'ailleurs des questions des droits de l'homme parce que c'est deux sujets qui ont certainement une grosse dimension universelle. Et je crois que c'est ça qui fait aussi la force et certainement la force de notre diplomatie, c'est d'avoir cette vision plurielle rassemblée dans une aussi des engagements communs.